Bon, re ! C'est reparti ! C'était le temps. Ah, par contre. Voilà, là on est mieux. Enfin, à moi. Hop là, retour dans le jeu. Ouah ! Tac, tac, tac. Voyons la suite de l'aventure. Alors, on a la sauvegarder. Ça reste pour eux en arrière, je suppose. Je pense que je supplie bien. Ah, voyons cet homme louche au fond d'une ruelle, là. Eh, voilà le bavard là. Les habitants de Valois sont confinés dans certains cadres qui est selon leur statut. Alors, les pauvres habitants comme nous sont obligés d'habiter dans cet endroit de désolation. T'as qu'à traverser la rue, tu te rends du boulot. Peignasse. On va aller là. Alors, je fais toujours l'extérieur avant d'entrer dans les bâtiments. Pour faire de la reconnaissance. Les effets de lumière sont pas dégueuels. Ah, un... Pao Pao ? Tu vas me dire Pao Pao ? Ah non. Un nuscra héros. Ah si, il dit Pao Pao. Pao Pao. Pao Pao. Pao Pao. Ok. Très intéressant. En même temps, je cherchais. Soupir. C'est un homme de Fortuné. Ils ont la chance d'habiter en haut Valois sur l'autre rive. Ils mangent bien. Ils portent de beaux habits. Ils vivent dans des grandes maisons. Oh... Pourquoi suis-je né dans cet endroit horrible ? Non. Excusez-moi. Mais avez-vous vu mon mari ? Il devrait déjà être entré. Je me demande où est allé traîner. J'espère qu'il va bien. Je lui ai dit de ne pas trop tarder quand il fait nuit. Hum... C'est gross. Ah, ça c'est pour revenir... On y a un coiffre. Euh... C'est le sacré fois deux, merci. Ok, ça c'est la vieille. Hum ? Qui vous ? Oh, c'est la nioche. Où est-ce qu'ils sont bien des malins ? Et pas des plus malins. Sinon, pourquoi faillez-vous tout ce chemin pour voir un blague comme Bavalva ? Oh, mais t'es dégueuasse. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on est odieux ? Tu me rappelles un peu quelqu'un comme il était jeune ? Hé ! Je n'étais pas aussi énervant. Avoue-le. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu cherches la bagarre ? Je m'appelle Marco. Tu vois, on me connaît dans cette ville. Tu parles d'un grand ? Tu parles comme un grand pour un petit garçon ? Désolé, petit, mais nous n'avons pas le temps de nous amuser avec les enfants. Qu'est-ce que tu as dit ? Je m'en souviendrai. Imbécile ! Je ne leur porterai pas au paradis. Oui. Mes enfants. Ah merde. Je ne voulais pas faire ça à l'heure. Je suis revenu en arrière. Je n'ai pas fouillé les raisons. Je suis revenu en arrière. Je suis revenu en arrière. On peut entrer ? Oui. Non, monsieur ? Il y a tout courant de demain. Il a dit qu'il avait une édition au coup de l'isame. Il dit qu'on réécuter une pirate de l'air qu'il avait capturée. quoi c'est vrai oui nous avons pas vu des exécutions à les exécutions sont des spectacles c'est toi est horrible il n'y aura pas de temps à perdre je leur apprécie je passe mon temps et construire des cuirassiers valent jusqu'à non plus pouvoir où j'espère qu'on va se barrer à bord d'un cuirassé très cool je n'ai plus envie de rire pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre comme les habitants du haut valois et s'amuse tous tous les jours ce n'est pas juste c'est pas juste je suis fatigué et laissez-moi mourir ok on a une information Je veux garder le sourire, si on perd le sourire, on perd l'espoir. Ça, c'est le raccourci de là-haut. Oh, ok. Des portes, ok. C'est marrant, ça fait une croix sur les portes. La croix de Jésus. Ok, ça c'est la deuxième part, ça sert à un diviner. C'est des marchands, quoi. Bienvenue, on ne trouve pas grand champ dans cette ville, dans cette ville, pardon. Mais s'il vous plaît, achetez quelque chose, n'importe quoi, je vous en prie. Oui, pourquoi pas. Captus. J'en ai assez. Ah, 1000 ! Par contre, c'est très intéressant. Ça ne coûte que 60. Par contre, ça coûte cher. On ne reprend que 10. Ah, peut-être que ça a des trucs à vendre, je ne sais pas la même chose. Une raie de cerf-volant. Tout va près de Val-1, un poisson-volant, puis des poissons-volant, puis des poissons-volant délicieuses. Ah ! Non, bah non, il faut le rapporter à l'autre, alors voilà. Quelle vibration, j'en ai plus que deux par contre. Et bombes. Moi, je ne sais pas, peut-être un item pour les batailles aériennes. On discute. Si vous cherchez un l'armateur, il passe beaucoup de temps. Depuis qu'il a débuté, le commerce des qui nous répondent qu'il arrive en mars. Et je parle. Merci beaucoup. J'espère que vous revenez. Vous dépensez mes souvenirs. Enfin, messieurs, vous, s'ouvrez, s'il vous plaît. Ah, toi, t'as déjà vu ? Tous les armures ont cette vidéo, ok. Bienvenue dans mon magasin, c'est un magasin d'une armure. Il vous dit toute la même chose. Ma, 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 ma. Achat. Ah, et plus cesse pas par l'ultra 1. On dirait que meurt. Et plus 8. Une armure. Ah bah, je l'ai fait complètement. J'ai pas fait gaffe au prix. J'ai pas fait gaffe au prix. Ok. Un chat. Vous vendez pas grand chose à chaque fois. Un casque qui augmente, attaque, défonce, démonter, résistance à la magie. 430. Ah, apparemment, j'ai 731 d'or. J'aime de pureté, pierre précieuse enchantée qui protège. La croix, défense et résistance aux effets néfastes. Où est-ce qu'elle met sur les achats ? Merci, revenez me voir. Ok. Ok. J'ai pu en mettre à 0 au niveau thune. Je sais plus pourquoi. Comment la réalité. Je sais plus pourquoi. Ok, là, ça c'était la grille. La dernière porte. On sauvegarde et on roule. Ouais, une sorte de dortoir. Génial. On raconcille. Ah, il s'est réel. Merde. Saugarder. Je suis obligé de sauvegarder. Ah, je suis trop petit. C'est plus haut. C'est plus haut. C'est plus haut. Il s'est plus haut. C'est plus haut. Ah, je suis obligé dekatir vers J'ai un moment de tourner. Tu ne savais pas. Tu aimes pas ? C'est plus haut. C'est plus haut. Ah yop, on descend. T'as un peu la charnier juste pour ça, c'est un peu bon. Alors, monsieur ? Les habitants de cette ville sont obligés de faire des travaux manuels pour un salaire de misère, et ceux jusqu'à l'air mort. Comme dans la réalité. Si nous essayons de résister, les gars nous tueraient. Ce ne serait pas forcément pire. Nous n'avons pas de rêve, pas d'espoir. Mais à la fin, ils sont tous heureux d'avoir un libre monde du jour de la presse à l'heure. Ils disent qu'à Roi-la-Loire, on peut manger autant de pain blanc qu'on l'en veut. Je n'ai jamais mangé de pain blanc, que du pain dur et noir. On rencontre que les habitants ne se cassent jamais les dents en mangeant du pain blanc. J'aimerais bien goûter un jour. Je vais faire des dessins ésotériques. Bon, on va d'abord visiter. On va finir petit à petit. Pour l'été de faire demi-tour, c'est un peu remu. On pouvait sauvegarder là. C'est une auberge. Vous voyez, vous passez la nuit ici. C'est 80 pièces d'or la nuit. On part. Que faites-vous ? Tu la chuterines ? Plus cher. C'est plus cher que l'autre île des pirates. Par contre, ils n'ont pas de coffre à 200 pièces. Évidemment. Ça, c'est plus cher. Y'a de expenditure des pirates. Alors, c'est écrit... C'est du Cyanix, c'est du Rue, on va dire, on comprend. C'est pratique, ça, dans les rues. Pour les handicapés et tout ça, c'est pratique. Et toi, là-bas. Certes, certes... Il y a un passage, là. Il m'énerve. Oh, tu peux pas glisser. Vas-y. Hop là. Et j'ai vu. Ah. Bé de lune, il faut une. Oh, pas mal. Je dis pas mal, mais les baies de lune, attends. Les baies de lune... Fruits fertilisés par les pierres de lune. Non, les vangers, on veut simplement pas une technique. Je veux bien, mais... Comment par contre, je sais pas. On combat. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Après, j'ai pas un grand habitué des RPG aussi. Je pense que ça se voit. C'est pas que j'aime pas. J'aime bien, mais... C'est pas non plus mon genre de jeu favori, mais... Non, je suppose qu'il faut passer dans les égouts. Et ça s'arrête là, ok. Non. Faudra passer par les égouts, évidemment. Non. Délaissais-moi entrer. Bon, à mon avis, ça va être utile plus tard. Parce que sinon, il aurait pas me déguisé en pseudo 3D, là. Ça va être pour plus tard. Donc, j'ai dû... Passer l'armateur. J'ai pas dû faire gaffe. J'ai dû le skipper sans faire gaffe. Parce que je suppose qu'il faut aller voir l'armateur. Si j'ai bien compris. Sur ça, ok. C'est pour aller là-bas. Comment on va là ? Ah, c'est en prenant le passage, là. Ok. J'étais dans cette barre pour prendre le coffre. Ok. Oh, mon Dieu, il va plus vite sur les échelles. Ils font toujours des échelles de 15 mètres de moins dans le jeu. Ok, c'est... Ah... Non, j'ai cru qu'il y avait une petite paliette, là. Peut-être qu'il y avait un poisson lourd. Qui, d'ailleurs, sur les pirates, au tout début du jeu, quand je disais qu'on aurait dit une fête Zelda, c'était juste pour indiquer qu'il y avait un poisson lourd. Il y avait vu que j'avais pas la lentille pour le voir, bah... Du coup, je disais de la merde. Non. Non, pour rien faire avec. Là. Non plus. Je n'aime pas quand je sais pas voiler. Bon, après, dans un sens, tant mieux, hein. Vaut mieux ça, hein. Un peu de réflexion. Est-ce qu'il manque un peu au jeu actuel ? Ok, ça, c'est le meilleur. Je trouve ça. Voilà. Je suis pas allé, là. Bah, si j'ai un... J'ai un poids, là. Moi aussi. J'ai pas été là, je crois. Ah, si, c'est ça. Pfff... Mémoire de poisson rouge. Boum. Eh bah, je sais pas voiler... Non. Alors, évidemment, pour l'instant, j'ai fait du jeu sans aucune soluce, hein. Pour l'instant, il y a aucun mérite, hein, mais... Je vais éviter le plus possible de ne regarder aucune soluce. Alors, ça va peut-être être un peu chiant quand je vais tourner en rond comme là-là. Non, là, je commence. Enfin, c'est pas évident, vu que je suis en règle générale tout seul pendant les dives. Bah... Il y a personne pour me dire. Il y a personne en live. Il y a personne en live. Ça m'amuse quand même. Mais après, par contre, ça donne des... Des redifs un peu moyennes, quoi. Il y a pas trop d'interactions. Il y a personne pour poser des questions sur... Sur ce que je fais sur la chaîne YouTube. Mais je l'ai déjà dit, euh... Ça dans le... Dans le stream d'avant, mais... Mais je le redis au cas où... Qu'il y ait des gens qui pensent. Enfin, qui regardent des redifs. Est-ce qu'ils vont dire la même chose ? On dirait que les pirates de l'air vont perdre leur tête. C'est triste. Je suis rajouté une couche. Ouais, on dirait que la vie est dure, tout ça, tout ça. J'ai dû passer à côté de quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible, sinon. Tu sais un peu où c'est, toi ? On m'a dit exactement la même chose. Peut-être reparlé au gamin. Oh, Catherine m'a arrêté. Je m'en souviendrai. Alors lui, il va nous trahir, je suppose. Genre, il va y avoir des gardes qui vont nous chercher. Ils m'ont posé la question. Eh, t'as pas vu des... Les joueurs sont misés comme ça ? Et puis il va nous dire, si, si. Je sais pas quoi faire. Je leur sauvegarde au cas où. Je sais pas si ils retournent en arrière, c'est une bonne idée. Oh bah, complètement, en fait. Oh, on aura... On peut visiter un peu, tu vois ? Visiter un peu, un peu. Chaque dame m'a péter. Je vais contrôler les modifications apportées au Little Jack. Va à l'auberge en premier. Et... Putain, j'ai fait tout ça par là. Oh, je sais où c'est. Oh, un peu pas. Ah bah, on est quasiment sûr, on n'a rien loupé. Quasiment. Qu'est-ce que c'est juste en face ? C'est juste en face. Une autre personne ne se joindre à nous. Un vieux monsieur, c'est imposant. Il payera pour un champ. J'espère que vous dites la vérité. Cela verra mieux pour vous. S'il ne vient pas, je viendrai frapper à votre porte. Oh non, pas frapper à notre porte, par pitié. D'accord, d'accord. S'il ne vient pas, vous pouvez nous mettre à la porte. Bon, vous allez monter dans votre chambre maintenant. Enfin, on avance. Comme par hasard, il y a trois lits. Ah, c'est pas pour foutre. Ah... Je suis si fatiguée, je tiens à peine debout. Je n'ai pas dormi dans un bon lit douillet, avec des oreillers et des couvertures depuis longtemps. Moi aussi, je suis fatiguée, Eka. En plus, nous n'avons pas vraiment le temps de nous reposer depuis notre départ de la Lille des Pirates. C'est vrai, je ne crois pas pouvoir dormir maintenant. Mais, même dans un vrai lit, je n'aimerais pas penser au Capitaine Dine et aux autres. Je suis sûr qu'ils vont bien. Et si on m'en a reposé tant que nous pouvons ? Tu sais que demain, ils y passent tous. Qu'est-ce que nous avons de nouveau la possibilité de dormir dans un vrai lit ? Tu as raison. Si je n'as pas fait plusieurs nuits maintenant, tu dors à des trois sur la main dans la salle des machines du Little Jack. Le manque de place ne me dérange pas. C'est juste que le moteur est tellement vieux et il fait tellement de bruit. Désolé d'avoir un vieux navire. Capitaine, je ne pensais pas vous revoir sitôt. Si vous n'avez pas mon navire, vous pouvez aller en chercher un autre. À l'origine, mon navire était prévu pour moi seul. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je vous suis très reconnaissant. Sincèrement. Qui a-t-il, Laka ? Tu es bien silencieuse, pour une fois. Il a raison. Demain matin, les pirates de l'air, nos amis, vont être exécutés. Ils disent que ça fasse passer au Coliseum. On raconte que les exécutions... Putain, j'ai du mal avec ce mot. Des pirates de l'air attirent beaucoup de monde. Une exécution publique, hein. Cela devrait parler aux habitants de cette ville. Enfin, pas à y plaire, pardon. Il faut nous dépêcher de les soudés. Ils vont tous être tués. Ouais, ils viennent nous faire. Essayons tous les sauver maintenant, filons-nous dans le Coliseum. Je ne sais pas. Plutôt s'offiler, parce que je suis sûr, si on y va maintenant, on va se faire baiser. Hum. Demain, nous nous faufilerons dans le Coliseum. Ils y amènent certainement papa et les autres demain matin. Nous les sauverons à ce moment-là. Quoi ? Tu diras que tu n'as pas essayé de les sauver tout de suite ? Si nous nous mettons à chercher partout comme des fous, nous allons certainement nous faire prendre par les gardes de Valorant. Et dans ce cas-là, nous serons tous tués. Varys a raison. Il risque de mal tourner au Coliseum demain. Mais c'est notre meilleure chance de les sauver. Yeah ! Alors demain matin, le Coliseum s'est décidé. Maintenant nous avons un plan, je me sens un petit peu mieux. Je pense qu'il va marcher. En plus, nous avons l'avantage d'effet de surprise. Alors, voilà notre plan. Demain, nous pénétrons dans le Coliseum et nous y sommes tous. Qui est là ? Et voilà, je savais que... On s'allait foutre à merdue. Quelqu'un nous espionnait ! N'essaie pas s'échapper ! Varys ! Besant d'un coup de main ? Wow ! N'est que dans physique ! Moi aussi. Ouh là, tu fais du surpire ça ! Ouh là, euh... Tu me fais peur. Ah, c'est à moi ! Oh, il y a le chou et tout ! Ha ha ! Je t'ai eu ! Ah, je savais bien que ça allait servir. Ha ! 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 Pose-moi tout de suite ! Ah ! Ce n'était pas la peine de me faire tomber ! Ce n'était pas l'effet de me faire tomber. Eh ! si tuiras l'attraper ? Oh ! Non... Ouh ! C'est encore ce petit casse-pied ? dirais ! Qu'est ce casse-pied ? Pourquoi je n'ai pas le chevet dans les pôtondes... Et, j'ai tout entendu ? Alors si je n'ai rien parce que vous êtes bien vous auriez tous Pierre. Bon, tu ne nous laisses pas le choix, nous allons devoir t'éliminer mon gasson. Attendez, Captain ! Si vous avez l'attention de m'a tué, allez-y, cela ne dérange rien à personne. Même les rênes m'auraient très peur. Ah, tu vas peut-être me regretter toi-même, c'est le plus important, non ? Je n'ai plus quoi à la vie dans ce toly, au moins avant je n'aurais plus à faire les poubelles pour manger toutes les nuits. C'est vrai, tant mieux, dans ce cas, tu n'as pas de regrets. Captain, c'est un grand fou ! C'est un grand fou ! Hey, Marco, ce trou partait à côté de toi, c'est quoi ? Des égouts ? Non, ça ! Il y a des catacombes sur la ville, j'entends te dire qu'elles existent depuis l'ancien monde. Non, c'est des égouts, enfin, non, c'est des... En fait, c'est des égouts. Ce sont des égouts maintenant, c'est là que j'ai bête. Les égouts, hein ? Peut-on les emprunter pour aller au colisome ? Oui, ils vont jusqu'au colisome. Attends une minute, tu es sérieux ? Eh oui, si nous passons par la catacombe pour aller au colisome, nous pouvons nous introduire sans être vu des gardes. Vous êtes stupides ou quoi ? Vous allez vous faire prendre, vous n'avez aucune chance. Pourquoi vous ne laissez pas tomber et n'entrez pas chez vous ? Impossible, les voleurs bleus n'abandonnent jamais, surtout qu'on leur a mis compte sur eux. Marco, si un jour tu partais naviguer et qu'un orage éclatait, avec ce dont tu étais là, tu abandonnerais certainement. C'est trop dangereux, je n'aurais jamais dû monter à bord, je veux ma maman. Voilà ce que tu dirais. Quoi ? Retiens ce que tu as dit. Même si un orage éclate, tu peux toujours t'en sortir, même si la situation est dramatique. Je me suis déjà retrouvé dans la situation impossible et je cherche toujours une solution. En ce moment, je suis dans une situation similaire, mais je ne m'abandonne pas. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire ? Capitaine Aïka, demain nous passerons par la catacombe par les mots au Coliseum. Puisque nous n'irons pas là-bas avant demain, nous devrions nous reposer ce soir. Eh, vous n'êtes pas censé nous tuer maintenant ? Demain, tu seras au Coliseum avec nous. Tu as dit que j'en avais assez d'avis ? Donc, je veux simplement te montrer quelque chose d'intéressant dans votre tumeur. Quoi ? Je plaisante, j'espère. Je vais rejoindre notre équipage après. Avec notre plan et objectif en tête, nous sommes entrés au berge. Nous nous sommes glissés dans nos lits douillets et nous nous sommes vite endormis. La nuit fut trop courte. Les sujets étaient si sombres que le soleil semblait avoir disparu. En silence, nous espérions tous que ce n'était pas un mauvais présage. Aujourd'hui, c'est le grand jour. J'espère que nous pourrons les sauver. Allons à l'entrée des catacombs pour atteindre le Coliseum. Soit nous rentrons tous chez nous, soit nous serons tous morts. Ok, euh... Il a la sauvegarder. ... ... Eh, allons, jusqu'où ? Par contre, c'est quoi ? On est PNG, on peut avoir peur de changer de routine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501